Musique Restée seule devant le tableau, McMurphy observe, pensif, les anges de Mance, une armée de lumière suspendue au ciel ténébreux de la guerre. McMurphy is standing alone, looking at the painting. He has not seen an old gentleman approach, who has been looking at him for some time. The strange man holds an old book in his hands. It is a diary written by his grandfather, who fought here in August 1914. « You can't find anything else, Mr McMurphy. » « You can't find anything else, Mr McMurphy. » « You can find anything else, Mr McMurphy. » qui vient d'apparaître à ses côtés, a le regard bienveillant. Dans ses mains tremblantes, il tient d'un vieux carnet marcheliné. C'est le journal de son grand-père, Robert Clancy, qui a combattu ici, dans le 4e bataillon royal des fusillés britanniques. Tout est écrit là. Oui, il y avait bien quelque chose dans le ciel de monstre ce soir du 23 septembre 1914. Écoutez ceci. Ah, voilà. Depuis ce matin, nous sommes pilonnés par les Allemands. Ça tombe de partout. There have been a amount of deaths in our ranks soon. Cunningham also from where I've had his arm torn on by traffic. He bled to death in my arms. It was horrible. Les officiers disent qu'il faut tenir dans le plus longtemps possible. Il faut blanquer les Allemands, laisser le temps aux Français de s'organiser et à l'arrière. Pourquoi s'il t'entend pour nous les s'organiser ? Il seems there are more than 200,000 jerrys on the other side and only 70,000 of us. Ils sont mis l'Allemands comme je sais tant que mis l'anglais. Oh, God, what can we do ? Sous-titrage Société Radio-Canada Une humeur d'offrescord dans notre attention. Le monde s'est tombé. Nous sommes encerclés par l'ennemi. Les officiers ont de plus en plus nerveux. Les bombardements reviennent. Il y a tellement de bruit, de feu, de poussière, que le ciel disparaît comme avalé par la terre. Cette fois, c'est fini. On batte, c'est fini. On batte, c'est fini. On a l'air d'offrescord. On a l'air d'offrescord. On ne peut jamais voir une autre mort. On ne peut jamais voir nos mères, nos vies, nos enfants encore. Je ferme mes yeux. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Soudain, tout s'arrête. Je me relève comme un zombie sortant du sol, pas encore sûr d'un fait vivant. Il fait clair pendant plein jour. Et c'est là, au-dessus de monstres, que je vais voir. D'abord, Saint-Georges, immense, sur son cheval de compagnes, qui chanit des nuages, et se rûle et fait au poids l'assaut de l'ennemi. À sa suite, une armée d'anges blancs qui, dans une lumière irréelle, décoche des milliers de flèches derrière l'île allemande. Là-bas, c'est la panique. L'ennemi est balayé par cette furie divine. L'encerclement est brisé. Nous allons pouvoir rejoindre nos lignes. Nous tombons tous à genoux. Les anges sont venus nous sauver. Yes, Saint-Georges, les armées d'angels. Il est en train de me faire un petit déjeuner. C'est un miracle. We're safe! C'est parti ! C'est parti !